Musique D'une manière générale, les sportifs ne le savent que trop bien. Chaque individu dispose de sa propre limite infranchissable, qui est déterminé par sa propre condition physique. Un entraînement continu permet à tous de s'approcher plus proche de cette limite. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir ce qui peut permettre de briser cette barrière. Si l'on transpose sur Unbox XS, la majorité du temps, la situation donnée d'un duel est celle-ci. Vous découvrez un environnement, vous ajustez votre viseur sur l'ennemi, et vous tirez. Si l'on décompose cela sur une timeline, cela donne l'input lag de votre PC, votre temps d'analyse de l'environnement, votre temps de réaction, le temps pour épauler l'arme, le temps d'ajuster le viseur sur la cible, et enfin, le tir. Les points que nous allons voir aujourd'hui vous permettront au mieux de supprimer le temps d'analyse, le temps de réaction, le temps d'épaulage, et de drastiquement réduire l'ajustement du viseur. Comme quoi, effectivement, il y a de quoi gagner. Notre premier point, c'est le crosshair placement. Il s'agit tout simplement de pré-placer son viseur au meilleur endroit possible pour avoir le moins de temps d'ajustement possible, voire pas de temps du tout. Sachez que de base, il vaut, de toute évidence, mieux connaître les cartes sur le bout des doigts pour avoir un bon crosshair placement. D'une manière générale, on peut résumer un bon crosshair placement à une anticipation de la position ennemi. Votre viseur doit tout simplement être pré-placé là où se trouvera l'ennemi. Concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, si vous tenez défensivement une ligne, vous devez placer votre viseur où vous estimerez que votre adversaire va pick. Avec la nuance que vous devez prendre en compte de votre temps de réaction. Placée de manière trop ambitieuse par rapport à vos réflexes, vous entraînera très probablement sur un échec. Prenez en compte également le niveau d'information de votre adversaire. Celui-ci se doute-t-il d'une présence, alors il y a de fortes chances qu'il pick close. S'il s'attend à ne voir personne, alors il va très probablement pick large. S'il souhaiterait être discret et faire un back, il sera probablement accroupi. Et s'il lui manque du temps, il va sûrement pick très large en courant. Offensivement, si vous ne savez pas exactement où est votre adversaire, alors essayez de suivre les lignes de l'environnement, à hauteur de tête de préférence. Néanmoins, dans d'autres situations, il va falloir anticiper le mouvement de l'adversaire. Dans une situation où par exemple l'adversaire est en mouvement derrière un obstacle, comme une bombe, il faudra anticiper sa prochaine position, là où il va pick, à l'aide de votre viseur. Au contact, faites surtout attention au contre-pick. Si vous engagez par exemple votre adversaire en déplaçant votre souris de droite à gauche, alors que l'adversaire, lui, se déplace de gauche à droite, il vous sera très compliqué de gagner votre duel. Anticipez ce mouvement, préparez-vous à le faire. Il faudra parfois même mieux se laisser pick pour contrer le contre-pick, en couplant cela avec par exemple un dropshot. En résumé, ayez toujours votre viseur à la position où l'ennemi a le plus de chances d'être, ou de pick, même en mouvement. Le pick, c'est l'action de décaler une ligne. Il doit être utilisé en corrélation avec votre crosshair placement. L'une des erreurs les plus courantes lors d'un pick chez les débutants, c'est d'engager votre épaulage d'armes trop tard. Regardez par vous-même. Lorsque l'on pique une ligne, en regardant dans le viseur, on appelle ça un pick fermé. C'est la façon la plus courante de décaler. On peut le réaliser sur habitude, sur des lignes que l'adversaire prenne habituellement. Mais si l'on doit nettoyer une pièce, on peut le faire par à-coups. Attention néanmoins, trop d'à-coups, ou ce qu'on appelle des micro-picks, peut tourner à votre désavantage sur un adversaire qui va pre-shot. Si vous piquez sur l'information de votre adversaire, c'est-à-dire que si vous avez précisément sa position, c'est un peu plus particulier. Essayez de visualiser la pièce en 3D. Prépositionnez votre viseur, et déplacez-vous simplement vers la gauche avec un pre-shot. D'une manière générale, lorsque vous avez l'information, vous devez faire une décale qu'on dit franche. C'est-à-dire que vous devez vraiment y aller, avoir confiance en vous. Mais pas d'abus. Si vous manquez votre tir, n'insistez pas. Ne repiquez pas la même ligne. Essayez d'abord de vous repositionner, et engager votre duel d'une manière différente. Vous avez également la possibilité de faire un pic ouvert, c'est-à-dire de rentrer dans une pièce sans viser, l'arme à la hanche. Vous viserez uniquement lorsque vous aurez vu votre adversaire. Cela demande certes de la confiance, mais fonctionne bien en environnement clos, particulièrement si vous êtes pressé par le temps et que vous n'avez aucune information sur les positions adverses. Sachez que votre vitesse de déplacement peut être considérée comme une défense ou une armure. Enfin, si vous n'avez pas d'informations sur l'adversaire et que vous n'avez plus de drone, un coup d'épaule vous permet de prendre l'information, mais il dévoilera votre position. Cela fonctionne tout simplement avec votre persistance rétinienne. C'est-à-dire que vous allez voir brièvement l'environnement, et avec votre mémoire, comme un flash, vous allez pouvoir savoir où sont les positions adverses. Attention néanmoins, si vous repiquez après un coup d'épaule, un bon joueur réalisera souvent un pré-shot qui vous sera fatal. Les pics doivent être fluides, et demandent d'être à l'aise avec votre clavier et vos mouvements de clavier. Si ce n'est pas encore le cas, pas de panique, ça vient avec la pratique, beaucoup de pratiques. Mais gardez à l'esprit qu'un pic est néanmoins une agression. On la réalise plusieurs fois par partie, c'est obligé, mais on ne pique pas n'importe quand. On pique sur des lignes où l'on dispose d'un avantage, sur une information où on est strictement obligé de pique. Il n'y a pas grand chose à dire sur les pré-shots. Il s'agit tout simplement de tirer avant d'avoir vu l'adversaire. Un pré-shot, en réalité, c'est l'aboutissement des deux précédents points. Parce que si vous savez pré-positionner votre crosshair et que vous avez l'information de l'adversaire, alors pourquoi vous infligez votre temps de réaction ? Vous pouvez tout simplement tirer avant même que vos yeux confirment la position de l'adversaire. C'est très important. C'est même essentiel à haut niveau. Un bon pré-shot n'offre aucune chance à l'adversaire. Car avec la latence et le temps de réaction propre à lui-même, il sera tout simplement impossible pour lui de contrer votre pré-shot. Ils peuvent être réalisés en agression, mais également, et on le voit plutôt rarement, en défense. Par exemple, si vous entendez quelqu'un avancer vers vous, pourquoi ne pas tirer au moment où vous estimez qui va franchir la porte ? Vous serez parfois très étonné de votre capacité à anticiper l'adversaire. Comme bien souvent dans mes vidéos, tout ceci n'est que du bon sens. Il ne faut pas paniquer ni chercher à être parfait, notamment sur le crosshair placement. La perfection est absolument inutile. Il s'agit de l'approximatif même pour les meilleurs joueurs. Néanmoins, l'anticipation et le game sense est la clé pour y parvenir. Ce sont des outils qu'il faut utiliser pour prendre l'avantage et qui sont particulièrement utilisés à haut niveau et à niveau pro. Ne vous laissez pas berner par les fragmovies des youtubers et autres rankad heroes. Ouais, certains shots sont impressionnants, mais il n'est pas montré le nombre d'échecs qu'il y a avant. Ils ne correspondent en aucun cas à une réalité compétitive. Bien positionné, pick correctement, pré-shot, n'est enfin compte que votre capacité à jouer contre votre propre temporalité et à la placer devant celle de l'adversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501